Dans cette vidéo, je vais te montrer simplement comment tu peux utiliser la position du papillon pour travailler la rotation externe de la hanche, mais aussi l'abduction, c'est-à-dire le fait d'écarter ta hanche sur le côté. Donc, tu vas commencer par te mettre dans la position du papillon, qui normalement est une position que tu as déjà essayé. En tout cas, c'est vraiment l'une des positions d'étirement les plus connues. Tu te mets contre un mur, comme ça au moins tu pourras beaucoup moins tricher le mouvement et tu vas travailler en profondeur ta hanche. Donc, tu te places contre le mur. Alors, à partir de là, le but du jeu, ça va vraiment être de positionner les talons le plus proche du pubis et du bassin. Donc, tu vas voir que normalement tes genoux vont beaucoup moins descendre vers le sol, mais ça va accentuer le travail au niveau des adducteurs, des ischios jambiers et surtout, on veut totalement travailler la rotation externe de la hanche. Donc, la position de base, c'est vraiment ça. Talons les plus proches du bassin. Tu restes dans cette position, pourquoi pas tu mets tes mains sur l'intérieur du genou, comme ça au moins ça va encore plus aider la gravité pour tirer les genoux vers le sol et donc augmenter l'étirement. Tu restes comme ça, contre le mur et tu attends pendant tout le temps qui est écrit sous la vidéo ou dans ton programme. Pour le niveau 2 de cette position, à savoir la contraction, on va garder les mains vers l'intérieur. Tu vas fermer les points, comme ça il y aura encore plus d'énergie qui va s'irradier dans tout ton corps. Et pendant les 30 secondes de contraction progressive, ce que tu vas faire, c'est de tirer les genoux vers l'intérieur, un peu comme si tu voulais que tes jambes se referment. Donc, bien évidemment, les bras à l'intérieur vont servir de blocage pour ne pas que tes jambes bougent réellement. Et si tu sens d'ailleurs qu'au fil de la contraction, tes genoux montent trop, il suffira d'augmenter la pression au niveau de tes bras, tes coudes sur le genou pour garder la même amplitude de mouvement. Donc, tu te positionnes et pendant les 30 secondes, tu vas vraiment augmenter la force que tu vas mettre en faisant comme si tes genoux devaient se coller. Pendant les 10 secondes, tu forces tranquille, tu t'habitues à mettre de la force. Les 10 secondes suivantes, tu augmentes vraiment la force. Donc là, normalement, tu devrais même sentir une tension au niveau de tes talons, carrément. Et les 10 dernières secondes, tu peux même y aller totalement à fond et augmenter même la pression que tu mets entre tes deux pieds comme si tu voulais même que tes pieds forcent l'un contre l'autre. Tu forces les pieds l'un contre l'autre, tu forces contre tes mains et normalement, tu devrais sentir une tension assez énorme sur l'intérieur de la cuisse, voire même légèrement à l'arrière. Quand tu as fini tes 30 secondes de force progressive, tu détends un petit peu et on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie du niveau 2 pour cette position, ça va être l'étirement progressif de la rotation externe, l'abduction et en particulier le groupe musculaire, donc des adducteurs qui se situent à l'intérieur de la cuisse. Cette fois-ci, tu vas enlever tes mains et tu vas te repositionner. Si ça se trouve, tu as changé un petit peu ta position, tu as vu tes pieds qui se sont de plus en plus en allé vers l'avant. Ce n'est pas très grave, tu te remets bien. Et là, les 30 secondes, ça va vraiment être d'augmenter l'étirement. Donc tu mets tes mains un petit peu derrière et donc là, pendant les 30 secondes, on va augmenter l'étirement. Pendant les 10 premières secondes, tu vas tirer tes genoux dans le sol. Les 10 prochaines, tu augmentes vraiment la tension. Tu devrais être à peu près à 70% de ta force maximale. Et les 10 dernières secondes, vraiment, tu tires totalement à fond et tu vas sentir même que tes pieds vont de plus en plus s'ouvrir. Cette fois-ci, sur cette position-là, tu ne penses pas du tout aux pieds. Normalement, ils doivent être collés. Il faut faire en sorte qu'ils ne glissent pas parce que sinon, ça va totalement chambouler la position. Et tu penses uniquement à l'écartement de tes genoux et à positionner tes genoux sur le sol. Donc là, à partir du moment où tu as fait tes 30 secondes, tu as fini ta première série. Donc là, tu as le choix soit entre refaire une deuxième série, donc attendre dans cette nouvelle amplitude de mouvement pendant le temps indiqué, refaire la contraction en t'aidant avec les bras, puis l'étirement, ou alors, si tu n'as pas le temps ou que ce n'est pas indiqué de faire une deuxième série, tu peux simplement arrêter cette position.